C'est clairement l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2020. Oui, vous l'avez vu au titre mais également à la miniature, Spider-Man Miles Morales fait la couverture du magazine américain Game Informer et il y a pas mal de choses qui sont tout à fait nouvelles à préciser. Alors on va parler infotechniques, images ou encore gameplay et même scénario. Allez c'est parti, on se lance sans plus attendre pour ces nouvelles infos en train de virevolter à travers New York. Let's go ! Hey la team du VM, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est parti, on se lance direction New York avec le très 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 attendu par moi y compris, Spider-Man Miles Morales. Le titre débarquera, je le rappelle, dès le 12 novembre prochain sur PlayStation 4 et le 19 novembre sur PlayStation 5. Alors tout commence plus précisément quand, pas plus tard qu'hier, et bien le média américain, donc le magazine Game Informer a dévoilé une myriade de toutes nouvelles images mais également de nouvelles informations sur leur Twitter. Et par la suite du coup, on a pu apprendre que le numéro était bel et bien sorti. Alors je me suis abonné, j'ai acheté ce numéro. Du coup, j'ai pu lire l'intégralité des articles et voir les différentes infos qui ont pu popper un peu partout pour justement faire une synthèse en vidéo assez rapide, assez simple pour vous qui connaissez peut-être les informations de base. et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je me dois effectivement de vous résumer rapidement ce que c'est. Alors du coup, Spider-Man Miles Morales, du coup, c'est entre guillemets la suite de Spider-Man sorti sur PlayStation 4 en 2018. Vous allez y incarner Miles Morales un an après les événements du premier opus qui du coup va être confronté à la Roxanne mais également à différents antagonistes de l'univers de Spider-Man en l'absence de Peter. Donc du coup, Miles qui est fraîchement débarqué dans l'univers des super-héros qui découvre à 100% ses pouvoirs, va petit à petit devoir s'améliorer, contrôler ses pouvoirs, affronter différents ennemis pour devenir meilleur, devenir lui-même, devenir sa propre version de Spider-Man. Le jeu, par ailleurs, est un standalone donc ce n'est pas un jeu complet, ce n'est pas une suite à Spider-Man 2018 donc ce n'est pas Spider-Man 2, c'est bel et bien un arc narratif dédié à Miles avec des nouveautés pour justement faire en sorte que ce dernier découvre sa véritable identité et ses pouvoirs. Voilà, donc ça c'était le petit résumé pour ceux qui ne savaient pas et qui débarquaient un peu mais pour revenir par rapport aux infos que, eh bien, on ne sait pas forcément et qui sont tout à fait nouvelles. Déjà, je me dois de vous montrer de nouvelles images, elles sont juste ici. En fait, c'est des images qu'on peut retrouver justement, eh bien, dans les différents articles de Game Informer et je ne sais pas si vous le voyez, mais là franchement, on se retrouve avec plusieurs choses cool. Déjà, la première, c'est que vous l'avez sous vos yeux, on a des images avec Peter. Alors là, ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'on va avoir effectivement un début du jeu et ça, ça me permet également de me référer par rapport au gameplay qui est sorti. Au tout début du jeu, en fait, donc ça c'est vraiment ce que Game Informer déclare, on va avoir une séquence de gameplay au côté, enfin, de Miles, au côté de Peter. Et je vais vous la montrer tout de suite parce que très sincèrement, elle est sacrément courte, mais vraiment, elle est plutôt classe à voir. Je vous la montre, c'est parti. Voilà, on a par exemple, eh bien, notre petit Peter qui, du coup, voltige au côté de Miles alors qu'ils sont en train d'escorter une sorte de convoi qui retient quelque chose du raft et vous allez très vite comprendre de quel méchant il s'agit. C'est au tout début du jeu. Et donc là, on va avoir, eh bien, un début où on va avoir Miles, mais également Peter, son mentor, etc. On a vraiment quelque chose de très, très synchronisé. C'est plutôt sympathique. Et en fait, on va enchaîner sur une autre séquence au tout début du jeu où le prisonnier qui a été escorté justement par des hélicoptères qui est malheureusement tombé sur la route, il s'agit, vous l'avez peut-être bien reconnu, de Rino. Voilà, Rino est bien présent au début du jeu et c'est lui qu'on va affronter en tant que Miles aux côtés de Peter. Et là, à partir de là, on va avoir une course-poursuite qui va s'engager dans la ville. C'est ce que décrit le magazine de Game Informer. On a également plein de choses, eh bien, qui sont du côté, eh bien, des décors destructifs parce que, par exemple, on a Rino qui va casser un centre commercial. On a Rino qui, par exemple, va complètement défoncer des murs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par la suite, ils vont se retrouver un peu plus loin en ville. Et donc, du coup, Miles va affronter Rino tout seul et va le mettre vraiment chaos technique. En tout cas, voilà. Vraiment, on a toute une séquence de gameplay qui a été décrite par le magazine qui vraiment est intéressante et qui nous permet de voir que, justement, Miles va évoluer, entre guillemets, aux côtés de Peter, mais que, justement, eh bien, il va tout seul affronter un ennemi qui a quand même foutu de grosses roustes à pas mal de personnes dans l'univers Marvel. On parle de Rino quand même, c'est pas personne. Donc, en tout cas, voilà. Ça me permettait justement de faire le point par rapport à la première image que je vous ai justement montré. Miles va évoluer aux côtés de Peter au tout début du jeu. Mais ça ne va pas forcément durer parce que par la suite, on va apprendre quelque chose en fin de démo dans le magazine qui est décrit qui est plutôt intéressant et qui va expliquer pourquoi Miles est complètement tout seul pour tout cela. L'autre chose en termes d'image, c'est celle-ci. Voilà, on voit le Venom Blast. Donc, c'est un tout nouveau pouvoir de Miles qui va justement permettre d'envoyer des décharges électriques. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans le focus que j'avais fait sur Marvel's Spider-Man. Et pour ceux qui débarquent, voilà, Miles a des pouvoirs différents de Peter. Du coup, ce que ça implique, c'est qu'il va avoir la possibilité de se rendre invisible mais également d'utiliser le Venom Blast et tout simplement des décharges d'électricité qui pourront être ressenties justement sur la DualSense et qui pourront justement être disponibles en jeu. Enchaînons sur une autre image. Et là, cette fois-ci, on voit par exemple un ennemi de la Roxanne. Donc, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans le gameplay qui a été sorti à l'occasion de la dernière conférence PlayStation 5. Et là, comme vous le voyez, on a différentes images. Voilà, j'alterne un peu. On a un jeu qui fondamentalement est juste sublime sur PlayStation 5. Vraiment, je trouve ça dinguissime. Alors, on a toute une composante. C'est également décrit par le magazine. On va avoir toute une composante du smartphone qui va nous permettre justement de repérer nos différentes missions. Et ça, ça va être plutôt sympathique parce qu'on va pouvoir justement ressentir certaines choses avec le smartphone, avec le retour haptique. Donc, en tout cas, voilà. Ça permet à Miles d'avoir un véritable moyen de se repérer en ville, de repérer les missions, etc., etc., etc. On enchaîne maintenant sur d'autres images. Par exemple, celle-ci où là, vraiment, on a toute la puissance du ray tracing qui vraiment est mise sur le devant de la scène. C'est une démonstration technologique. Là, clairement, je trouve ça oufissime. Bon, certes, on a un flou de mouvement qui peut peut-être servir de cache-misère, mais il faut quand même dire que le travail sur les couleurs, vraiment, sur la luminosité, sur la colorimétrie est juste dinguissime. Certains peuvent dire « Alors, attention, Momo, c'est quand même des screenshots dans un magazine. Il y a moyen que ce soit de travailler, etc., que ce soit, entre guillemets, photoshopé. » Moi, je vous crois tout à fait. Mais je ne doute pas une seule seconde de la qualité du jeu sur PlayStation 5 parce qu'avec les images qu'on a actuellement, moi, je me dis comment c'est possible. Voilà. Donc, en tout cas, c'est les images, en gros, qui ont été disponibles par rapport au magazine et on a vraiment appris beaucoup de choses. En tout cas, je tiens vraiment à dire que c'est sympathique. Et après, encore une fois, pour revenir sur cette histoire avec Reno, moi, j'ai trouvé ça super cool qu'on nous montre dès le début, justement, de cette fameuse démo qu'en fait, on ait la possibilité, en tant que Miles, d'affronter des ennemis que Peter a déjà affrontés et voir un peu quels sont les moyens différents d'y parvenir parce que forcément, Miles ne va pas réussir à vaincre Reno de la même façon que Peter a réussi à le faire il y a un an. Donc, en tout cas, voilà. C'est quelque chose qui a été cool à préciser. C'était assez important et c'est vraiment sympa de la part de Game Informer d'avoir balancé pas mal de gameplay, etc. Mais, je vous rassure, de vous à moi, je vous conseille de rester pas trop loin de la chaîne parce que nous aussi, on aura des choses assez croustillantes et inédites à vous partager dans les jours à venir sur Spider-Man vs. Morales mais en tout cas, c'est toujours cool. On va enchaîner maintenant sur d'autres informations et là, par contre, on va parler plus d'un point de vue scénario un peu. Et il y a quelques minutes à peine, je vous le disais mais du coup, on ne sait pas pourquoi est-ce que Peter, entre guillemets, laisse Miles tout seul à un enfant de 15 ans quand même aux prises de pas mal d'ennemis du côté de New York. Alors, en fait, c'est expliqué dans la démo apparemment, quand on a la fin de cette séquence de combat contre Reno, on a justement Peter qui va manger une pizza aux côtés de Miles et justement, il commence un peu à parler de toute l'histoire de responsabilité de Spider-Man et justement, Peter lui dit bon, Miles, je vais devoir te laisser parce qu'on a MJ qui est en sim carry pour tous ceux qui ne savent pas dans le DLC la ville qui ne dort jamais. On a, à la fin du troisième chapitre, attention spoilers, MJ, donc Mary Jane Watson qui part en sim carry en fait pour résoudre différents problèmes et ainsi enquêter et en fait, MJ part, Peter reste à New York. Par contre, là, au début de Miles Morales, Peter précise qu'il doit absolument la rejoindre en tant que photographe. Alors, ça, c'est un petit truc cool parce qu'à la fin de Spider-Man PS4, justement, Peter disait bon, moi, après le coup de Doctor Octopus, je n'ai pas du tout envie de me remettre dans la science, etc. Je vais me mettre dans la cuisine. Bon, je trouvais que c'était un peu une blague mais finalement, Peter se relance dans la photographie. Ça, c'est plutôt cool. C'est peut-être sympa aussi de voir qu'on a une espèce de lien parce que J. Jonah Jameson reprend la tête du Daily Bugle dans Miles Morales donc c'est encore une fois un truc parce que Peter va bosser pour lui, etc. En tout cas, il y a plein de questions qui se posent mais vraiment, la raison principale pour laquelle Peter n'est plus à New York, c'est parce qu'il part rejoindre MJ en sim carry et ça a été précisé justement à la fin de cette dite démo. En tout cas, voilà. L'autre chose par rapport à Peter c'est qu'il va toujours servir entre guillemets de mentor pour Miles et ça va se répercuter en différentes choses. Déjà, la première effectivement c'est par rapport au fait qu'il va lui donner un costume. L'autre chose, c'est aussi que Miles dans toute la ville il va avoir des défis. Il va avoir des choses à faire que ce soit en termes de stealth, d'infiltration mais également en termes de combat, en termes d'exploration. Il va avoir des défis à faire et c'est Peter qui les aura posés avant son voyage en sim carry et Peter apparaîtra sous forme d'hologramme auprès de Miles pour justement le guider lui dire voilà tu dois faire telle mission etc. Donc on a vraiment cet aspect duo mais avec un Peter qui est absent de New York. En tout cas, voilà. Et pour revenir très rapidement sur les pouvoirs de Miles ça a également été précisé je vais vous parler du camouflage puisque en effet vous allez avoir la possibilité de vous camoufler. Alors ça marche beaucoup pour les missions d'infiltration ça marche également pour le combat on l'a déjà vu dans la démo de gameplay justement de la conférence PlayStation 5 de septembre on a pu voir Miles se rendre invisible sur le combat sur le pont donc ça c'était plutôt cool maintenant elle est temporaire et l'autre chose par rapport au pouvoir c'est que vous pourrez effectivement utiliser beaucoup d'habilités en combat par exemple avec le Venom Blast pour rétamer la tête des ennemis. En tout cas voilà par rapport à tout ça par rapport aux missions secondaires apparemment dans la démo elles étaient particulièrement variées en activité vous devrez aider des citoyens vous devrez résoudre des crimes aléatoires vous devrez faire beaucoup de choses et par contre ce qui a été précisé c'est que par rapport à Spider-Man PlayStation 4 on avait des crimes qui étaient aléatoires mais qui revenaient sans cesse là c'est des crimes aléatoires dans le même concept par contre les choses sont un peu différentes par exemple dans un passage justement de l'article du focus qui est fait sur le jeu en fait on a un journaliste qui précise que vous vous souvenez dans Spider-Man PlayStation 4 vous deviez ouvrir des portes en tirant à la toile électrique pour alimenter cette dite porte et l'ouvrir là ce qui est particulier c'est que cette petite mission ou du moins cette petite chose commence comme ça par contre la suite n'est pas la même parce que Miles va justement tirer sur la porte enfin sur le support électrique pour ouvrir la porte il va se rendre compte que ça ne marche pas du coup il va faire le tour il va essayer de voir ce qui se passe et il y a un câble qui est complètement déchiré du coup il va essayer de rejoindre les deux bouts les deux extrémités du câble avec la toile etc pour la raccrocher et pour ensuite essayer de faire en sorte que ce soit conducteur pour ouvrir la porte c'est des toutes petites améliorations des toutes petites différences mais qui peuvent faire grandement la différence voilà par rapport aux missions originelles qui je trouvais était un peu redondante quand on avait beaucoup d'heures de jeu sur Spider-Man sur PlayStation 4 pour terminer cette vidéo je tiens à revenir sur les aspects un peu techniques voilà un peu graphiques par rapport au titre il faut savoir que du coup le jeu supportera bel et bien parce qu'on est quand même sur PlayStation 5 le support haptique mais également les gâchettes adaptatives sur PlayStation 5 le jeu bénéficiera de deux modes le performance mode qui donc sera en 4K 60 FPS et le mode fidelity en 4K 30 en sachant que du coup le mode fidelity ce qui le différencie c'est pas uniquement un frame rate qui est plutôt vu à la baisse mais c'est aussi le fait que c'est une résolution native en 4K donc en tout cas il faudra voir un peu comment est-ce que ça se passe l'autre chose par contre et ça c'est un avantage du performance mode c'est que vous allez avoir le ray tracing et ça par contre on n'a pas plus d'informations pour le moment pour le mode fidelity donc est-ce qu'on peut avoir un 4K 30 FPS ray tracing par contre pour le 4K 60 ray tracing c'est tout à fait possible et d'ailleurs ce sont des images qui tournent actuellement sous vos yeux voilà en tout cas je pense que je vous ai tout dit par rapport à Spider-Man Miles Morales et évidemment pour terminer ce qu'il faut quand même dire c'est que vu qu'on est son ex-gen il n'y a pas de temps de chargement voilà à aucun moment ça a été précisé même pour les fast travel donc je ne sais pas comment ils vont se débrouiller mais même pour les fast travel il n'y aura pas de temps de chargement donc voilà il faudra voir et je pense que voilà c'est bon effectivement c'est tout je vous ai tout dit par rapport à ces toutes nouvelles infos de Spider-Man Miles Morales je vous le rappelle encore une fois ne restez pas très loin sur la chaîne et n'hésitez pas justement à vous abonner d'ores et déjà au magazine papier ou en format numérique avec l'application sur iOS et Android parce que tout comme Game Informer tout comme nos confrères on aura beaucoup beaucoup de choses à vous raconter sur Spider-Man Miles Morales dans les prochains jours donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo parce que ça arrive très très bientôt n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram vous connaissez la chanson comme d'habitude mais également et bien à nous dire en commentaire ce que vous attendez de Spider-Man Miles Morales et si vraiment les informations que je vous ai communiquées dans cette vidéo vous ont particulièrement intéressé voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite en l'occurrence dès ce soir 18h pour ma grosse grosse preview sur Assassin's Creed Valhalla puisque j'ai pu y jouer un très long moment dont j'avais beaucoup de choses à vous raconter et puis voilà prenez soin de vous à tout à l'heure c'était Momo pour JVM et comme d'habit je vous dis la bise prenez soin de vous décidément j'ai sacrément hâte de retourner à New York avec Miles Ciao Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !